Bonjour à vous, c'est Lise de Mademoiselle Séraphine, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de La Pause Zen. On est mercredi 1er février, ce qui veut dire que le mois de janvier, ça en est déjà allé. Imaginez qu'on est déjà au deuxième mois de l'année 2017. Je ne sais pas si comme pour vous, enfin comme pour moi plutôt, dans votre quotidien, ça file à toute allure, mais surtout cette semaine, ça a bien bougé. Il y a eu pas mal d'émotions et c'est justement pour ça que j'ai choisi de vaguement parler des fleurs de Bac contre les huiles essentielles parce que pour beaucoup de personnes, il y a amalgame entre les deux et leurs utilisations sont spécifiques. Je commence par les fleurs de Bac simplement parce que je ne vais pas m'étendre dessus, je n'ai que 5 à 10 minutes pour vous expliquer ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui. Salut Fernanda ! Et donc, je ne vais pas traîner. Donc ici, voilà un flacon d'un remède qu'on appelle également fleurs de Bac. Celui-ci s'appelle Romy. Il est spécifique pour la colère, entre autres. Ça ne m'étonne qu'à moitié que je l'ai sorti aujourd'hui. Voilà, donc le flaconnage des fleurs de Bac est souvent, principalement vendu sous ce type-ci. Par contre, les huiles essentielles, c'est souvent sous un flaconnage comme ça. Voilà, donc première grosse différence, le flacon. Deuxième grosse différence, le nombre. Il y en a 38, je pense, si je ne me trompe pas, et il y en a tout plein. Alors, leur goût ne varie pas. Vous avez, les remèdes de fleurs de Bac sont conservés dans de l'alcool, du brandy, généralement. Donc, ce n'est pas comme les huiles essentielles. Les huiles essentielles ont une odeur, une fragrance, tandis que là, il n'y a pas de fragrance. C'est, quand vous avez débouché, c'est l'alcool. Alors, les fleurs de Bac, vous pouvez les utiliser pour les mamans, pour les... Donc, qu'elles soient enceintes, allaitantes et... Donc, pré-postpartum, vous pouvez les utiliser, même pendant l'accouchement. Vous pouvez les aider, voilà. À la naissance de l'enfant aussi, vous pouvez diluer dans de l'eau bouillante et puis ajouter l'eau refroidie, bien sûr, au bain du bébé, principalement walnut. C'est pour les passages, voilà. Donc, ça peut aider l'enfant à se rendre compte qu'il n'est plus dans l'utérus, qu'il est à l'air libre. Donc, voilà. Donc, chaque fleur de Bac a une spécificité aussi. Je vais demander de l'aide à quelqu'un qui a un niveau plus élevé que moi en connaissance de fleurs de Bac d'illustrer mon article de la prochaine fois. Et donc, je reviens aux huiles essentielles. Alors, les huiles essentielles, elles, elles ont une fragrance. Elles ont une utilisation aussi en olfactothérapie. On avait fait un exercice la fois passée de sentir l'huile essentielle de votre choix sous le nez et puis au niveau du cœur. Au niveau de la vibration, ça change beaucoup. Bien sûr, ces deux remèdes ont des vibrations différentes. Utilisation différente, émotionnelle principalement. Par contre, vous pouvez les utiliser aussi pour l'alimentaire. Pas trop. Donc, voilà. Donc, vous voyez, c'est vraiment à ne pas confondre. Ce sont vraiment deux choses différentes avec des usages différents, des postologies différentes aussi. Si vous vous trompez dans les fleurs de Bac, il n'y a pas de problème. Si vous trompez dans les huiles essentielles, il y a un problème. Voilà. Ça, ça doit déjà vous sauter aux yeux. OK ? Alors, dernier mot sur les fleurs de Bac et puis je reviens sur les synergies. J'aime bien parler des synergies. Il y a différentes marques, bien sûr, dans les fleurs de Bac. Les bouteilles signées comme ceci sont les meilleures. Voilà. Alors, hop, c'est fini. Donc, je reviens aux huiles essentielles. Par exemple, ici, j'ai l'huile essentielle de citron qui est vendue par Doterra. C'est une marque que j'affectionne particulièrement, vous le savez. Il y en a différentes. Toutes les marques s'équivalent. Il faut que vous ressentiez, en fait, l'accord, un peu comme un partenariat avec la marque que vous utilisez. Sinon, il y a une espèce de barrière et ça ne fonctionne pas si bien que ça. Donc, voilà. Vous pouvez voir toujours comme ça. Doterra fait donc des huiles essentielles simples, mais aussi des synergies. Et c'est ce que je voulais aborder comme thème aujourd'hui. Les synergies, c'est quoi ? Ce sont des complexes multi-huiles essentiels déjà préparés. Vous pouvez les faire vous-même, mais vous pouvez également faire appel à des toutes faites. Moi, j'aime bien celle-ci de chez Doterra. Désolée, j'ai un problème avec le cadrage. Voilà. Par exemple, celui-ci est un kit émotionnel. Et alors, à l'intérieur, j'aime bien parce que voilà sa présentation. Je trouve ça super chaud avec la roue, etc. Et derrière, chaque flacon est décrit avec les composants, etc. Et surtout, à quoi ça sert. Donc, c'est super bien. Il y a celui pour l'émotionnel, bien sûr. Et puis, il y a le kit d'usage, le kit de secours de la maison pour les enfants et les parents. Ce n'est pas plus mal. Et puis, il y a ce kit qui est spécifique pour les réflexologues. Voilà. Et il y a aussi, voilà comment ça se présente. Donc, vous avez dans celui-ci, vous avez l'huile végétale de coco qui va servir de diluant. Puisque je vous ai dit qu'on utilise toujours une huile végétale pour diluer l'huile essentielle. Et donc, vous pouvez soit utiliser les huiles essentielles simples ou soit les synergies. Alors, comment le faire ? C'est simple. Vous avez certaines qui sont utilisables en diffusion atmosphérique. Puis, vous avez celles qui sont, comment est-ce qu'on dit, qu'on peut ingérer. Donc, qui sont comestibles. Là, à ce moment-là, vous pouvez utiliser un cachet neutre, une cuillère de miel ou un sucre, peu importe. Non raffiné, de préférence de sucre. Et alors, là, vous mettez votre dosage. Je rappelle que les huiles essentielles sont considérées comme des médicaments et que ça peut faire mal. Qu'il y a un nombre limite de gouttes par jour à utiliser, qui est, je pense, de 20. Il faudra que je vérifie ma source. Mais moi, je me suis cadrée sur 20. Donc, ça veut dire que si vous utilisez dans votre shampoing, dans votre crème de soins comme déo et un spécifique au moment, par exemple, un coup de stress sur la nuque ou pour vous endormir, quelque chose sur les tempes, etc. Attention, c'est 20 par jour et on y est vite. Les synergies, c'est chouette en propulsion, en diffusion atmosphérique. C'est aussi chouette de les travailler en olfactothérapie. Ce qui est pas mal aussi, ce sont les petits médaillons maintenant sur lesquels on peut diffuser. Enfin, on peut mettre une huile essentielle qui nous accompagne tout au long de la journée. Je travaille avec une marque qui s'appelle Diffusen et malheureusement, ils ne vendent plus. J'en ai trouvé une seconde qui est Odao, où là, les bijoux sont… Donc, avant, c'était des bijoux en bois et l'huile se diffusait par capillarité. Et puis, ici, ce sont des bijoux métal et textiles. Et là, c'est aussi par capillarité, mais pas en bois, quoi. Voilà. Donc, vous pouvez me contacter pour plus d'informations par rapport à ça. Pour les kits également, je peux vous donner les tuyaux pour les obtenir chez doTERRA puisqu'ils n'ont pas de boutique pignon sur rue, tout se fait en ligne. Voilà. J'espère avoir pu répondre à vos questions. Je vous embrasse bien fort. Je vous retrouve vendredi pour une nouvelle pause zen sur les huiles essentielles. Et la semaine prochaine, toute la semaine sera destinée au totem. Salut. Bonne journée.